On se rejoint aujourd'hui pour faire un petit débriefing sur un exercice de cao et là ce n'est pas une question de savoir quel logiciel j'utilise que ce soit solidworks catia inventor ou autre là en fait peu importe c'est plutôt sur la stratégie la façon de procéder alors qu'est ce que c'est que cet exercice l'exercice en fait c'est qu'on part d'un plan que je vous mets ici et sur ce plan en fait finalement il faut réussir à le décortiquer un petit peu et le reproduire en cao donc c'est pas trop trop compliqué mais il n'empêche qu'il ya des petites choses en fait les choix qui sont réalisés et on va essayer de voir un petit peu ce que c'est plusieurs étapes pour réussir en fait à créer votre pièce en 3d dans un premier temps il faut analyser le plan dans un second temps planifie une stratégie et seulement après on fait la réalisation pourquoi parce que sinon ben en fait vous allez faire un travail qui sera pas terrible qui ne sera pas en tout cas validé par vos entreprises alors commençons par analyser le plan sur le plan ce qu'on peut voir en fait déjà c'est qu'il ya deux vues une vue de face et une vue de gauche alors pourquoi j'ai choisi la vue de face ici et la vue de gauche ici qu'on dessine à droite bien entendu comme toujours c'est tout simplement parce qu'en fait normalement sur une vue de face il faut qu'il y ait le plus d'informations possibles ça c'est la première la première chose généralement on ne met pas en fait une vue de coupe en plan de face ça se fait pas bon il se trouve que là c'est plutôt le cas donc moi je décide de l'appeler sa vue de face et ici ça sera ma vue de gauche ce qu'on peut voir en fait sur sur ces vues c'est que finalement la pièce elle est cylindrique on peut le voir en fait ici il ya des traits mixtes qui ont été mis et ces traits mixtes et les plans de révolution ça c'est une information qui est très importante pour débuter en fait à faire votre pièce en révolution on verra ça un petit peu après comment fait pour partir en fait pour réussir à la construire il faut respecter ses plans de construction ok deuxième chose qu'on peut voir en fait c'est que sur cette vue ici à vue de face on peut voir bête un chanfrein je vous le mets ici en fait en vert sur ce champ le chanfrein ça se met pas dans une esquisse il faudra le rajouter en fait à la fin il ya une fonction qui s'appelle chanfrein on appliquera cet élément là troisième chose qui va être super important c'est en fait les perçages on peut voir qu'il ya tout plein de perçages on peut le voir ici il y en a six en tout et ces six perçages en fait ils sont un petit peu particuliers on peut voir qu'en fait il va y avoir une partie qui va être taraudé il ya un filetage si vous préférez intérieur et on va voir il ya une partie qui va être lisse c'est comme une sorte de lamage en fait pour noyer la tête de vis ce qu'on peut voir aussi c'est que ce perçage ces perçages en fait sont bien représentés en fait dans l'espace c'est pas mis au pif en fait ils sont en fait l'angle qui les sépare c'est toujours la même chose et donc là en fait on va voir comment on peut faire pour réussir à les représenter voilà un petit peu avec cette analyse de plan bon maintenant ce qu'on va essayer de faire ça va être une deuxième partie et réussir à faire une stratégie une cao on peut la faire de plusieurs façons plein de façons différentes pour un exemple tout bête par exemple le perçage qu'on a vu juste un petit peu avant mais en fait je pourrais dire par exemple pourquoi est ce que je ferais pas une extrusion pour faire mon trou je fais une deuxième extrusion pour faire la partie qui va être filetée et je rajoute le filetage ça pourrait être façon de faire qui fonctionnerait on pourrait aussi se dire mais en fait je vais faire ça en deux fonctions perçage un perçage qui va être lisse et ensuite un perçage qui va être taraudé ou sinon on peut faire juste en une seule fonction perçage en disant qu'il ya un trou lamé avec le filetage qui est derrière ça marche très bien aussi et donc sur un petit exemple tout simple comme cela vous pouvez voir qu'il y a trois façons de faire et nous en fait il faut réussir à choisir sur en tout cas en réfléchissant quelle va être la meilleure façon de faire alors déjà en fait pour commencer il faut bien qu'on se mette d'accord sur une chose il y a deux moments en entreprise où on va faire de la cao 2 pendant que je suis en train de faire le développement ça va être super important c'est qu'en fait je suis en train de parler en fait avec mon ingénieur l'ingénieur et le dessinateur se mettent d'accord en disant ben voilà en fait ce serait bien que c'est cette forme là on fait des croquis on fait des schémas cinématiques on se met d'accord sur les mouvements qu'il va y avoir comment on va essayer de les positionner pendant que moi je suis en train de dessiner l'ingénieur lui va partir faire ses calculs il va revenir en disant web en fait finalement l'axe ici il faut qu'il était le diamètre là il ya un ressort bel ressort en fait il faudrait plutôt qu'il s'accroche par en dessous et tu vas mettre une raideur de telle telle valeur et en fait comme ça votre 3d va évoluer le deuxième moment en fait on va le faire c'est qu'une fois qu'en fait cette première partie de développement on a abouti sur un proto le proto fonctionne plutôt pas mal à ce moment là en fait on va reprendre toute la cao on la reprend en fait parce que on va essayer de le mettre au propre et on va donner en fait tous les plans toute la 3d etc on va le donner aux services méthodes qui vont faire l'industrialisation en fait un petit peu de votre produit et à ce moment là en fait il va falloir en fait se poser les questions c'est comment je fais pour gagner de l'argent mais là ma pièce a été pleine vu que c'est une pièce qui a injecté en fait s'il ya moins de matière c'est mieux pour moi donc on va essayer de l'évider un petit peu pour essayer de gagner en matière on peut se dire mais là la fonction en fait on va faire de l'usinage et quand je fais mon usinage ça ça va coûter super cher très long à faire il me faut plusieurs outils et en fait on va essayer d'optimiser le tout pour rendre en fait votre cao la plus fabricable possible la moins cher possible et la plus efficace possible et à ce moment là en fait il faut que dans le bureau d'études on se mette dans la peau en fait de la l'industrialisation et on se pose toutes ces questions là pour essayer de les guider par exemple quand je fais mon perçage si vous le faites ça en fait en un premier perçage puis un deuxième perçage lui va se dire mais en fait faut que j'utilise deux forêts sauf que là nous ce qu'est ce qui va se passer c'est qu'ils vont prendre un forêt spécial qui va me permettre avec un seul forêt de faire le perçage et de la mage en même temps voyez le principe donc il faut réussir à en fait à les guider et en faisant une seule fonction perçage moi je lui dis prends un outil en fait spécialisé au lieu de faire deux perçages il ya tout en fait un dialogue qui se fait à travers vos plans et à travers vos choix et ça c'est super important un bon bureau d'études mâche le travail à l'industrialisation ce qui permet de gagner en productivité et c'est là où vous en votre étudiant d'iut en gmp vous tirez votre épingle du jeu c'est que vous vous allez avoir une vision conception et vous allez avoir une vision production et du coup en fait vous êtes performant censé être performant en tout cas alors il ya différentes méthodes je vais en retenir deux c'est deux que j'ai vu dans vos copies c'est que finalement on va faire une méthode purement de l'extrusion et une deuxième méthode qui sera purement de la révolution ok donc la première méthode finalement ça va être de l'extrusion et comme vous pouvez le voir mais ça fonctionne très bien en fait on a notre pièce par contre c'est pas la bonne méthode ça c'est à bannir parce que justement on va en discuter un petit peu après je vais vous montrer comment faire et que finalement ça ça va pas du tout parce que du coup vous flinguez votre travail de l'industrialisation alors comment j'ai procédé première chose j'ai commencé à faire une extrusion en respectant les codes du plan j'obtiens en fait un corps sur ce corps je vais rajouter ensuite la partie en fait un petit peu plus large j'aurais pu le faire dans le sens inverse j'aurais pu commencer par le plus le plus gros diamètre et faire le diamètre un peu plus petit après les deux fonctionnent c'est juste moi qui ai voulu faire ça comme ça une fois en fait que j'ai obtenu mon corps ce qu'on va essayer de faire c'est de faire les évidements qui sont à l'intérieur et donc pour ça première premier pas extrusion en enlèvement de matière ensuite en extrusion pour enlèvement de matière pour la deuxième partie et pour la troisième on t'a fallait ruser un petit peu le problème en fait de ça c'est que quand je fais une extrusion c'est tout droit sauf que là moi je voudrais que ce soit un petit peu conique donc là ce qui s'est passé c'est que sur mon extrusion malheureusement en fait la fenêtre ça ne s'affiche pas je suis désolé mais du coup dans la fonction votre extrusion que j'ai utilisé il y avait une propriété avancée qui était la dépouille en fait on peut faire des dépouilles et les dépouilles en fait qu'on va permettre d'avoir un angle c'est quelque chose qu'on utilise quand on fait la conception des moules de moules de pièces comme ça en fait lorsque j'enlève mon moule la pièce peut tomber c'est alors que si c'était droit à cause des frottements en fait la pièce ne sort pas facilement donc on rajoutait les dépouilles là c'est un peu ce qu'on peut utiliser en fait pour réussir à avoir cet angle par contre il faut lui donner un angle et cet angle on peut l'avoir donc ce qu'on doit faire c'est faire un calcul je repars de mon plan je peux voir que en fait j'ai un diamètre 30 et un diamètre 20 donc j'ai une hauteur de 5 je vais avoir une profondeur de 18 on fait de la trigonométrie en fait avec les tangentes et on arrive à trouver un angle qui valait à peu près je sais plus c'était 15 degrés je crois je mets mon 15 degrés et j'obtiens la forme qui est qui est voulu du coup vous pouvez voir en bas qu'avec cette méthode j'ai dû faire un calcul normalement en fait les cotes se suffisent elles mêmes tout ce qui a marqué sur le plan c'était suffisant pour faire votre pièce si vous avez dû faire un calcul ben du coup c'est que vous avez loupé quelque chose donc là je suis obligé de faire un calcul en plus de ça c'est un petit peu approximatif c'est pas une fonction qui a pour objectif de faire ben voilà ça cette pièce en fait un petit peu conique là ce trou un peu conique c'est purement du bidouillage c'est du bricolage c'est pas un truc qui est propre à bannir ensuite on va pouvoir passer au perçage le perçage en fait ce que je vais faire c'est tout simplement en fait placer un seul point sur ce point je le mets à la distance 30 parce que du coup c'était en fait il devait y avoir une distance de 60 entre entre le tout je mets à la distance 30 et là dessus je vais faire mon perçage le perçage comme je l'ai dit tout à l'heure ce qu'on va essayer de faire c'est tout faire en une seule étape donc le lamage plus le trou qui est arrodé débouchant et j'arrive jusqu'au bout et ensuite ce que je fais c'est une répétition circulaire c'est à dire qu'en fait mon perçage je vais le répéter un certain nombre de fois donc là moi j'ai décidé si c'est ce qui fait sur 360 degrés je n'ai rien à rajouter il n'y a pas de paramètres à mettre juste le nombre de répétitions et lui va le mettre avec une distance il y avait une autre méthode de faire qui n'est pas forcément terrible c'était en fait de se dire mais sur mon esquisse je vais mettre mes six points je vais les mettre à une longueur en fait qui est bien voulu alors dans les copies j'ai vu en fait que vous aviez dessiné un hexagramme et sur chaque pointe de l'hexagramme vous avez mis en fait vos cercles qui étaient bien à la bonne longueur ça marche pas trop mal mais s'il ya une modification dans le futur par exemple ma pièce finalement en fait je vais la réutiliser pour un autre une autre affaire un autre projet et dans ce projet là en fait j'ai plus de pression dans ce cas là en fait je vais repartir de mon élément de base que vous venez de dessiner et je dis là par exemple comme il ya plus de pression il me faut plus de vis il faut peut-être sept peut-être huit vis en fait pour faire le tout et là vous y prenez comment vous devez tout supprimer faire un octogramme mettre vos petits points partout en fait faire vos petits trucs c'est pas efficace du tout et du coup ça c'était pas forcément la bonne méthode je le fais une fois et dans la fonction répétition circulaire au lieu de mettre six je mets huit terminé c'est bouclé fin de chantier et ça c'était la bonne méthode et on va finir ensuite par le chanfrein comme je l'ai dit en fait un chanfrein ça se met toujours toujours à la fin on va pas mettre votre chanfrein dans l'esquisse si vous le faites en fait votre esquisse devient un peu plus complexe en plus vous galérez un petit peu à le dessiner pour mettre les contraintes comme quoi il ya un truc à 45 degrés ma longueur c'est 1,25 en plus le 1,25 c'est pas sur la diagonale c'est le 1,25 c'est sur la hauteur et donc du coup en fait chaque fois les étudiants se plantent c'est un truc à ne pas faire on ne met pas en fait de chanfrein en fait dans vos esquisses on a une fonction qui est toute prête vous appuyez sur esquisse vous cliquez sur le trait sur lequel vous voulez faire votre chanfrein et c'est terminé c'est bouclé c'est ça qu'il fallait réaliser alors cette méthode elle n'est pas retenue ce n'est pas la bonne pourquoi si vous voulez faire des modifications vous pouvez voir en fait là haut mais en fait il ya tout plein de fonctions et en fait il ya cinq fonctions extrusion dans quoi j'ai mis quoi j'en sais rien si je modifie une cote par exemple je voudrais avoir que mon mon cylindre soit plus long je prendre là l'exclusion 1 2 3 4 5 je sais pas et du coup là en fait je vais perdre du temps en fait aller chercher les informations c'est pas très pratique en plus de ça j'ai dû faire des calculs et moi ce que je vous ai dit c'est pas de calcul ce que je vous donne c'est suffisant pour tout faire donc cette méthode là on va maintenant passer à la deuxième méthode la deuxième méthode ça va être que sur la révolution donc je pars d'une feuille blanche je vais créer une esquisse et sur cette esquisse première chose que je fais ça va être de créer mon axe de rotation l'axe de révolution ce trait en fait que je mets c'est un axe de centre dans l'inventor en fait c'est un très mixte et en fait ce que ça va apporter en fait c'est que je vais pouvoir tracer toute mon esquisse toutes mes formes et après quand je voulais faire mes cotes mes contraintes mes cotes ce que je vais faire c'est que je prends montrer à mon axe et lui en fait il va m'indiquer le diamètre super pratique comme ça en n'a pas à se mouliner la tête à diviser par deux quoi que ce soit on met exactement en fait les cotes qui sont marqués sur le plan ça très pratique et c'est ce qu'on va rechercher on essaie de mettre toutes les cotes on fait attention à une chose c'est que des cotes c'est bien mais parfois c'est pas suffisant ce qu'il faut rajouter en plus de ça ça va être en bas de le contraindre par rapport au centre en fait au centre en bête de mon esquisse ce que je veux dire par là c'est que je sais que je vais faire c'est que je vais prendre un point je vais l'aligner verticalement sur le centre pour ça on n'utilise pas de cote on va pas mettre une cote en disant qu'il ya zéro on ne fait pas en fait vous avez des contraintes une petite boîte contraintes en haut de votre écran et là haut en fait vous allez avoir coïncidence vous allez avoir tangence verticalité horizontalité égalité tous ces éléments là c'est ça qu'on doit utiliser cette case là c'est la tête la plus importante de tout le logiciel et ça c'est vrai aussi en fait pour solidworks on retrouve exactement la même chose on retrouve aussi sur katia vous allez avoir des trucs similaires on essaie d'utiliser un maximum les contraintes et pas seulement les cotes d'accord on ne répète pas plusieurs fois la cote si en fait j'ai une cote qui est similaire d'un truc à un autre on va plutôt égaler et utiliser à égalité si ça la même fonction une fois que j'ai fait ça je peux ensuite sortir je fais ma révolution claque ça y est en une seule fonction j'ai fait l'ensemble de ma pièce et donc ça c'est super bien parce que sur la une seule et m'esquisse j'ai toutes mes infos et ça ça c'est pratique ça ça me fera gagner du temps et c'est ce qu'on va rechercher en fait en productivité pour l'efficacité en entreprise ensuite comme pour la méthode numéro une je vous laisse aller la revoir si vous n'avez pas vu vous avez sauté pour tous ceux qui étaient perçage mais là c'est pareil je fais un point je fais mon perçage entier en un seul bloc et ensuite répétition circulaire pour faire le tout et comme ça s'il ya des évolutions dans le futur eh ben du coup on pourrait les faire rapidement on finit avec le chanfrein et ma pièce terminée au final au lieu d'avoir 36000 fonctions il y en avait beaucoup plus tout à l'heure cette fois ci en fait en espace de quatre fonctions j'ai fait l'intégralité de ma pièce ça était beaucoup plus rapide à faire et ce sera beaucoup plus rapide à modifier dans le futur et en plus de ça je guide un petit peu en fait en tout cas sur au niveau du perçage le service méthode pour réaliser ma pièce alors il va y avoir en fait des choses à éviter des erreurs à éviter première erreur déjà en fait c'est les personnes qui me font des esquisses avec des traits qui se coupent qui s'entremêlent ça je veux pas en voir donc les personnes qui me font des esquisses avec un rectangle qui en fait coupent un autre rectangle là vous avez tout faux prenez des lignes tracé vos lignes deuxième erreur à éviter c'est que souvent en fait vous avez des trucs qui restent violet violet c'est à dire que ça n'a pas été coté c'est à dire que si je le prends je le tire ça va bouger je veux pas que vos esquisses puissent bouger tout doit être totalement bloqué et normalement quand c'est bloqué ça redevient noir alors sur solid work sur katia c'est pas les mêmes couleurs mais vous avez compris principe donc toujours on fait bien attention à ça il faut pas en fait que vos esquisses puissent bouger utiliser les contraintes encore une fois et côté en fait tout ce qui a besoin d'être côté s'il ya une couleur en fait qui reste c'est que vous êtes plantés ensuite c'est sur la symétrie de la pièce on a parlé tout à l'heure en fait au tout début je vous disais en fait qu'il fallait respecter les symétries c'est que ma pièce là on a bien vu que c'était un cylindre elle est symétrique sur ce plan là elle est symétrique sur ce plan là donc il faut que ma pièce en fait puisse avoir son plan en plein milieu là par exemple ici je vous mets un exemple j'ai mis en fait ma pièce pas bien calée et ensuite je vais recaler en fait mon extrusion en fait sur le point de milieu et cette fois ci j'ai mes plans qui sont bien et bien mis qu'est ce que ça apporte et bien en l'immédiat de suite là pour votre construction absolument rien en fait franchement on peut faire très bien sans par contre dans le futur quand vous allez faire vos assemblages et ben là par contre ça apportera des choses pourquoi parce qu'en fait on va essayer d'assembler de mettre par exemple une coïncidence un plan sur un plan et bien je pourrais très bien faire une coïncidence de mon de mon plan de construction sur notre plan de construction et ça en fait c'est un truc je me suis beaucoup beaucoup servi par exemple quand on est sur un piston je veux mettre en fait une goupille en plein milieu et bien en fait ce que je faisais c'est que j'avais fait ici ma goupille en fait qui était symétrique et du coup je le calais sur le centre de mon piston et comme ça en fait ma goupille était parfaitement calé sinon c'était la galère donc ça en fait c'est des choses à bien prendre en considération si vous avez des plans de symétrie sur votre pièce à être symétrique utilisez les plans de construction de base de votre pièce donc dès le départ réfléchissez à ça et dernière chose bon c'est de la redite chanfrein congé toujours à la fin le mettez pas dans vos esquisses il y a une fonction qui est toute prête qui prend pas de tête si vous voulez faire un congé de 5 vous cliquez sur votre arrête vous mettez rayon 5 terminé et en fait c'est enfin voilà c'est beaucoup plus pratique surtout ça c'est vraiment très important on n'utilise pas on ne le met pas dans les esquisses on le met tout à la fin c'est généralement les dernières fonctions qu'on mettra sur votre construction bon j'espère que ça vous a éclairci un petit peu les idées on va passer maintenant un deuxième exemple c'était le deuxième exercice qu'on vous proposez à tout de suite